Dans le viseur pour les bons, les bruts et les truyants dans les sports au Togo. Dans le viseur où le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de s'attire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nuyama. Tout au long de la phase allée des championnats de D1 et de D2, l'arbitrage a été critiqué, fustigé, même désavoué par les entraîneurs, les dirigeants de clubs ou encore le public sportif. Il n'y a pratiquement pas de journée de championnat en première et deuxième division où l'arbitrage n'a été critiqué, soit pour des erreurs d'appréciation, soit pour des positions incompréhensibles de l'arbitre, ou encore pour des prises de décisions controversées selon ceux qui estiment que les directeurs de match font mal leur travail sur le terrain. Et la question qui se pose après ces contestations, ces critiques répétitives, est de se demander si les coachs, le public sportif et les dirigeants ont-ils raison sur toute la ligne ? Ces derniers ont-ils des moyens d'apprécier les différentes situations qui se posent au même niveau que l'arbitre du match ? À ce niveau, il apparaît que c'est la parole des entraîneurs contre celle des responsables, des arbitres. Visiblement, chacun tire le drap de son côté, chacun veut avoir raison. En réalité, peut-on dire que les entraîneurs font des critiques fantaisistes ? Font-ils seulement ces critiques parce qu'ils ont perdu leur match ? Morceau choisi. Il y a eu un peu de soucis physiques, mais la victoire de la SECA là, je n'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitrage, mais ce n'est pas un but. On fait une faute grave sur notre défenseur, l'arbitre laisse, on nous marque. Est-ce que ça là c'est bon ça ? L'arbitrage là, sincèrement, on n'est pas content. Oui, dans le championnat, il y a des petites équipes. Abou Bakar Moukaïla, ex-entraîneur de Sarah Football Club, au sortir d'un match contre l'ASCK. Un entraîneur connu pour sa lucidité, mais n'a pas gain de cause aux yeux de Koku Ntale, chef du département de l'arbitrage à la Fédération togolaise de football. Il y en a qui maîtrisent la loi du jeu. Est-ce que toute la situation de jeu que l'arbitre a fauté pour empêcher que cette équipe gagne ? Mais non, il y a effectivement certaines accusations, nous sommes obligés de prendre des clips pour voir si, effectivement, ces accusations sont fondées ou pas. Et quand nous analysons, nous voyons parfois que les arbitres ont eu à prendre de bonnes décisions. Tout le monde se défend, et si Babi Akko, coach de l'ASCK, renvoie aussi les arbitres à leurs chères études. Oui, mais les mêmes erreurs se répètent. Au moins on n'a qu'à reproduire les vidéos pour, non seulement pour les équipes, mais aussi pour les arbitres. Pour qu'on le voit, pour que chacun de nous, à chaque début d'année, on nous donne les lois. Mais on voit autre chose sur le terrain, c'est pas sérieux, et ça fait que les joueurs, ça dégaine. Ça dégaine pas au moins. Je pèse bien au moins, il assume la responsabilité. La réponse du berger à la bergère. Il faut effectivement qu'on respire la loi du jeu. Maintenant, il va falloir aussi qu'on arrive à nous ressortir les zones où les arbitres ont eu effectivement à fauter. Je dis bien qu'il y a des arbitres qui commettent des erreurs. Les erreurs sur les matchs, ça ne peut pas manquer. Comme on peut le constater, cela ressemble à une partie de cache-cache. Qui a finalement raison dans cette histoire entre arbitres et entraîneurs ? Premier opposant aux prestations des directeurs de matchs, sans oublier les dirigeants et le public sportif. Qui a raison ? Difficile de le dire puisque les accusés disent bien faire leur travail. Les accusateurs aussi maintiennent leur position. Qui a raison ? Le viseur ne sait pas trop celui à qui donner la confiance entre les arbitres et ceux qui les critiquent quant à leurs prestations sur le terrain. Mais le match d'Hito Gomido de la 16e journée du championnat a encore révélé des manquements dans la prestation du directeur de match et de ses assistants. De toutes les façons, les critiques répétées des coachs, des dirigeants ou encore du public sportif ressemblent à de la fumée. Et ça signifie qu'il y a le feu quelque part. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on souvent. Et dans une situation où tout le monde s'accuse, il appartient aux arbitres de prouver plus leur savoir-faire. Aux entraîneurs aussi de ne pas systématiquement pointer du doigt l'arbitrage quand ils perdent leur match. L'arbitre a faussé le match. D'abord sur le premier carton, j'ai donné mon joueur qui a commis d'un carton. C'était un pénalty et il a donné un carton qui nous a surpris. Une faute imaginaire que je peux dire que l'arbitre maman a créé. Puisque derrière, il n'y avait pas de faute là-bas. Vous n'avez pas vu autant, je ne reproche rien. Je ne reproche rien, c'est bon. Je ne reproche rien, je ne reproche rien. Ah, vous n'avez pas vu ? Ah d'accord. En direct en plus, monsieur le journaliste. Vous avez vu, vous commentez. Vous n'avez pas vu, je n'ai pas vu. De toutes les façons, le viseur vous a à l'œil. Arbitre, entraîneur, dirigeant au public sportif. A très bientôt.